Bonjour à tous, et puis surtout salut à Nico, un grand merci de répondre encore à cette petite question. Je crois que c'est 80% le chiffre, 80% de la population qui est désormais urbaine en France. Donc on se doute que c'est compliqué d'avoir un jardin. On a plus souvent, pour les plus chanceux d'ailleurs, terrasse, balcon, etc. Est-ce qu'on peut faire la tomate en pot sur un balcon ? Quelle variété tu recommandes ? Quel contenant, etc. ? Quel substrat ? Alors c'est possible effectivement d'en faire en balcon ou sur terrasse, mais dans un gros pot déjà. Tu peux montrer ? Pour moi un gros pot, c'est un gros pot. Oui, oui. Donc il ne faut pas lésiner sur le pot. Un pot qui va être haut comme ça, large de ça, ce n'est pas le petit pot à géranium. Pour la tomate, elle a quand même un cisterame racinaire très puissant, très important. Si on fait ça dans un tout petit pot, en fait la tomate va rester ridicule et on aura trois tomates et ce sera fini. Donc c'est un pot que tu montes avec une grue sur le balcon ? Non, mais on demande à un costaud de monter le pot et puis au moins un ou deux sacs de terreau à mettre dedans. Ok. En terreau d'ailleurs, qu'est-ce que tu recommandes ? Sachant qu'attention, c'est du terreau girbolande. Donc qualité douteuse. Oui, il faut quand même prendre un terreau de qualité. Si on connaît quelqu'un qui a un jardin, l'idéal c'est quand même de faire une partie avec de la terre de jardin, pour que ce soit un petit peu plus fort, un petit peu plus en rétention d'eau. Parce que le problème du terreau, c'est que ça sèche quand même très rapidement. Ne pas hésiter à mettre un terreau de qualité, en tout cas pas le terreau premier prix, ça ne sera pas terrible. Alors après, moi si tu veux, j'ai la chance d'avoir du terrain, d'avoir de la surface, donc je n'ai pas de recul sur tomates en peau. La seule expérience qu'on m'a donnée, c'est qu'il faut faire des tomates cerises, c'est beaucoup plus fiable. Est-ce que tu confirmes ? Oui, parce que ça j'ai essayé en plus d'en faire, donc ça marche les tomates cerises et ça donne quand même relativement bien. Un peu moins qu'en pleine terre, mais ça marche quand même assez bien. Par contre, c'est vrai que les tomates à gros fruits, ça ne marche pas. Elles restent petites ou alors elles vont avoir la nécrosis apicale, enfin ce n'est pas très beau. Voilà, il faut mieux partir sur de la tomate cerise ou de la tomate de tout petit gabarit, comme ça. Voilà, genre matina, c'est une variété dont on a déjà parlé. Voilà, des tomates de petit gabarit, ça peut marcher. Et donc, voilà, j'ai mon plan de tomates, j'ai embauché la moitié de la rue pour monter le pot et le terreau qui va avec. Est-ce qu'il faut que tu mettes un tuteur ? Alors, soit un tuteur, soit si on est sur un balcon, sur la rembarbe du balcon, ça marche très très bien. Ah oui, tout simplement. Voilà, mais sinon, prends quand même un tuteur. Alors moi, quand j'avais fait en pot, par exemple, de la black cherry, elle était montée à cette heure-là. Ah oui ? Donc, il faut toujours prévoir sur une tomate cerise un bon système de tuteur. Et tu l'arroses comment, du coup ? Tu mets une soucoupe dessous pour que l'eau reste toujours humide ? Oui, toujours en pot, il faut avoir une soucoupe. Donc, ça veut dire que le pot est forcément percé. Oui, elle a un trou de drainage. Là, voilà. Donc, il faut absolument un drainage. Et quand on arrose, ça vient remplir la soucoupe en dessous. Il ne faut surtout pas que l'eau stagne dans la soucoupe. Il faut que cette eau soit absorbée ensuite dans la journée, dans les 24 heures maximum par le substrat. Rien à voir, mais je rappelle quand même moustique-tigre. Il y en a un peu partout. Moustique-tigre, c'est dans ses soucoupes qu'il aime prendre des souches. Ah bien sûr, bien sûr. Donc, jamais d'eau stagnante dans les soucoupes, plus de 24 heures. Ça, c'est sûr. Même 24 heures, c'est beaucoup. Donc, on essaye, nous, cette année, tomates en pot. Donc, tu m'as proposé poire rouge. Oui, poire rouge, c'est sympa. Je te parlais de Black Cherry que j'avais essayé. Mais poire rouge aussi, ça marche bien. Oui, puis c'est sympa pour l'apéro. Bon, super. Et si jamais il y a du boustique-tigre à la maison, je saurais à qui m'en prendre. Et c'est très cool. Ça veut dire que tu as trop rempli tes soucoupes. À bientôt, Nico. Un grand merci. Quand même, j'ai été vachement studieux. J'ai tout bien fait, comme a dit Nico, pour réussir ma culture de tomates en pot. Déjà, regardez la tête du pot. Franchement, il faut une équipe de déménageurs. Moi, je ne peux plus maintenant. Ça fait combien, ça ? Je ne sais pas, ça fait beaucoup. 50 ? Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc beaucoup. Ça fait trop pour mes pauvres, en fait. Donc voilà, j'ai fait le mélange terre-franche, terreau. Oui. Voilà, je l'ai planté là. J'ai mis un duteur. Je ne vais pas la tailler vraiment. Bon, je pense retirer un peu de gourmand du pied. Gourmand, toujours des guillemets. Pour éviter que ce soit trop touffu, vous voyez, je vais l'attacher, donc vraiment, là, j'ai prévu une petite ficelle de chanvre pour l'attacher sur son support, mais vraiment tranquillement, quoi. Donc, c'est une poire rouge. C'est un plant de tomates que Nico m'a filé et on va voir ce que ça donne. Alors, légende ou pas légende, ce truc des tomates sur mon balcon, donc là, on est sous-abri à l'entrée de la serre parce qu'il y a tellement de vent qu'on ne pourrait pas tourner dehors. Néanmoins, elle retourne sur une plaque en béton dehors, exactement. En condition de balcon. Ah oui, condition de balcon avec un petit avantage. Néanmoins, en balcon, souvent, on a une restitution thermique des maçonneries. Donc, en fait, moi, je trouve qu'en balcon, on peut attaquer plus tôt et finir plus tard. Assez souvent, on est protégé. Moi, j'ai vu chez Facteur Graines, sur le toit de la Poste, dans le 18e arrondissement à Paris, sur le toit, j'ai vu des bourgeons. Donc, on n'a pas de problème. Pollinisation, en plus, des tomates, essentiellement, elle est adhémophile, elle est par le vent. Donc, sur les balcons, ça ronfle un petit peu. Ce qui fait que, normalement, il n'y a pas de problème de pollinisation. Il faudrait que tous les voisins fassent des tomates, ce serait idéal. Voilà, mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez la secouer un petit peu. Et puis, comme on fait en serre, on a des outils qui nous permettent de secouer un petit peu les supports pour que la fécondation se passe bien. Mais moi, je ne suis pas inquiet sur la fécondation. On va voir néanmoins, sauf qu'elle se comporte bien. Là, ça fait quoi ? Ça fait une bonne semaine que je l'ai plantée. Donc, vous voyez, j'ai vraiment... Alors, moi, je mets une Oia, pour me simplifier l'arrosage. Une Oia, là, sur un pot, comme ça. C'est une Oia de 3 litres. Je ne veille pas à ce qu'elle soit remplie tout le temps. J'aime bien que la plante se débrouille un petit peu. Même si on est en pot, on n'est pas obligé de la matière super fin. Donc, je ne regarde pas trop. Elle a une Oia. Le dessus, là, est paillé. Puisque le réchauffement en pot est plus rapide qu'en pleine terre. Vous avez, là, le soleil qui tape sur les côtés. Donc, ça va chauffer plus vite. Ça veut dire aussi que ça va refroidir plus vite. Donc, voilà, à suivre. On va voir. Et si jamais Nico nous a menti, ben... On sait où il habite. Exactement. Et on sera nombreux. Salut, Xavier. Salut, Guillaume. Le bras. Ça, ça va aller dans le bêtisier. Eh ben...